Chou, chers amis, Bezrat HaShem et Reftov, Bezrat HaShem, Naseh, Venassia, Hussam, dimanche soir, 14 juillet, déjà le tête du mois de Tammuz, bonne réponse, suracheté par Magi Gemara Yekara, Bezrat HaShem, pour un bon accouchement pour sa fille, Élise Esther Bat Magi Gemara, à qui on souhaite, Bezrat HaShem, un excellent accouchement, délivrance, un beau bébé en bonne santé, de l'élever sur le chemin à la Torah, Mzotma, Sim Tovim, Bet Naim Tovim, pour elle, Bezrat HaShem et toute sa descendance, que le mérite de cette étude, Tagen, ba'ada'u b'chol, sherala lehaim tovim, ul shalom, Toda Rab Magi Gemara d'avoir acheté ce chivre pour ce soir, Bezrat HaShem, c'était demain matin, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le faire demain matin, donc je le fais ce soir. Bezrat HaShem, troufa kadma la maka. Alors le sujet que nous allons développer ensemble ce soir est un sujet très intéressant et tellement d'actualité, par rapport à une question qui m'avait été posée, et que j'aimerais partager avec vous, si je veux, à propos de comment se fait-il, comme vous pouvez le constater, qu'il y a de plus en plus un mal de vivre dans le monde. C'est-à-dire que je me suis moi-même retrouvé à poser la question à beaucoup de monde autour de moi, à travers les conférences que je fais à droite à gauche et puis en même temps à travers les rendez-vous que j'ai. Et je pose la question, est-ce que Baruch HaShem, dans l'ensemble, ça va ? Dans l'ensemble, ça va. Mais, comme je le disais, on ne peut pas dire Besséder Gamour dans notre génération. Mouchlam, vous connaissez ce genre de mots qui se vendent très facilement ? Mouchlam, tout est parfait, c'est faux. Il n'y a pas de bête amigdash, comment tu peux dire Mouchlam ? On perd des soldats tous les jours. Comment tu peux dire Besséder Gamour ? Il y a des gens, plus de 80% de la population, qui vivent en dessous du Kava Adom. Comment tu peux dire Besséder Gamour ? Non, on ne peut pas dire Besséder Gamour. À ce point-là, tes enfants sont tous pieux, tout le monde est heureux autour de toi. Alors, il faut être positif. Ce n'est pas à nous qu'il faut le dire. Il faut être positif, il faut être constructif, il faut être Besséder Gamour, optimiste. On le sait. Mais malgré tout, malgré tout, encore ce matin, un tzidik vient me voir en rendez-vous et me dit mon épouse a été hospitalisée et je viens d'apprendre le départ de mon fils. Comment on peut aller bien ? Et grâce à Dieu, il y a aussi des brites milotes, il y a aussi des mariages, il y a des bar mitzvot, il y a des bonnes nouvelles, il y a vraiment de très bonnes nouvelles. Il y en a qui n'arrivent pas à payer le loyer, il y en a d'autres qui achètent des maisons. C'est-à-dire que le mazal, il tourne au sein de la société, mais quand on voit les choses de façon générale, voilà, pendant que je vous parle tout à l'heure, il y a eu un pigois tout à l'heure, il y a eu trois personnes blessées, une voiture bélier qui est rentrée et qui est rentrée sur des civils qui attendaient tout simplement le bus, rien de spécifique, juste qui attendait le bus, et ainsi de suite. Alors, la question qui m'a été posée, j'ai trouvé que c'était un sujet qui certainement vous intéresserait. La personne vient me voir et me dit voilà, Rav Tutu, je voudrais savoir quelque chose. Moi, je suis psychologue de métier et je vous suis. C'est une personne qui m'explique qu'il apprécie énormément mes cours et que même il s'en sert comme thérapie pour certains patients. Alors, je suis assez flatté, je lui dis, nous, c'est quoi la question ? Il m'a dit, vous savez, ça fait longtemps que j'exerce en tant que psychologue et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de gens qui vont mal, de cicatrices, il y a de plus en plus de pathologies qui se dévoilent, qui se déclarent, avant on pouvait... En arrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a été jeune, le mot manipulateur pervers narcissique, personne ne connaissait. C'est un synonyme qui a été repris dans les années 1986 par un professeur qui s'appelle Claude, je n'en ai pas plus de son prénom, peu importe. Avant, c'était sociopathe. On ne rencontrait pas des gens qui étaient fous. Aujourd'hui, on rencontre des gens qui sont à fleur de peau avec des situations qui sont de plus en plus hardes, comme par exemple hyper nerveux, hyper sensibles, troubles du comportement, troubles de la personnalité, troubles de la réalité, troubles et troubles et troubles et troubles. C'est-à-dire que mes rendez-vous, je le vois. Après tout, il faut que je vous parle, je suis très addict au joint, je suis très addict à la débauche, je suis addict à ceci, je ne vis pas bien. C'est ce que j'expliquais. Je lui dis, vous savez, nous sommes dans une période de mal de vivre. Et l'Agmara parle de ça. L'Agmara nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un mal de vivre qui va s'installer dans le monde. Il me dit, justement, c'est la question que je voulais développer avec vous. Pourquoi ? Ça t'intéresse ? Dans mon bureau, j'ai juste une personne en face de moi qui voulait écouter le cours. Donc, voilà, c'est le sujet que je voudrais développer avec vous. Parce que la Torah répond à cela. Dans ma secrète Sanhedrin, dans ma secrète Sota, l'Agmara nous prévient qu'à l'avance, il y aura une souffrance qui s'installera. À un tel point que l'Agmara nous dit dans Sanhedrin 98, quand tu verras les souffrances s'accumuler les unes derrière les autres, c'est-à-dire que, avant, je vous donne un exemple bête, avant, quand tu entendais que ton fils ou ta fille se mariait, c'était Mazel Tov. On parle, bien sûr, d'une bonne personne qui est rentrée dans la famille Ken. Mais aujourd'hui, quand on a cette bonne nouvelle, c'est un bras. Mince, comment on va faire pour le premier mariage ? Ça fait des disputes. Les enfants qui ne comprennent rien, un truc de fou. Ils ne comprennent pas que les parents n'ont pas d'argent et qu'ils ne peuvent pas prendre de prêt à la banque. Mais ils n'en ont rien à faire. Ils veulent le top. Tu n'en as rien à faire de moi. De toute façon, pour mon frère, tu as toujours été là. Là, c'est mon mariage. Eh bien, je veux que tu payes. Et pourquoi je n'aurai pas ? Oh, calme-toi. Calme-toi. Ton père te dit qu'il n'a pas. Tu fais avec les moyens du bord. Tu n'es pas grand. Tu n'es plus petit. Non. Non. On casse les murs. On s'énerve. Ce n'est pas la peine de venir. De toute façon, je vais me marier tout seul. L'âme. Vous savez combien j'entends de six pourrimes comme ça autour de moi ? Jamais on n'avait ça avant. Les mariages, les mariages. Ça se faisait dans des salles. C'était simple. Salle des fêtes. Ce n'était pas... Wow ! Le aîné, c'était à la maison. Que la famille, mamie, papi, les tantes. C'est tout. Ce n'est pas encore un mariage, le aîné, un mariage de fiançailles, un mariage rabat-rat-tagne. Le mariage est... Oh ! Où on va ? J'en perds la tête. Aujourd'hui, quand tu entends un mariage, tu te dis, mais comment on va faire ? Rien que les robes, rien que les vêtements, tout a tellement augmenté, sauf les payes. Tout est resté en bas. Ce qui fait que toutes les bonnes nouvelles sont empruntes de mal de tête. On souffre de la situation. On souffre parce que c'est dur d'y arriver. Et on souffre psychologiquement deux fois plus parce que ceux qu'on aime ne nous comprennent pas. Et ils exigent de nous sans avoir d'empathie pour notre situation. Sauf à cas d'exception, bien sûr, je ne l'adresse pas à eux. Et la réelle, ma sûrement de manière, c'est que je lui ai dit à ce psychologue est-ce que vous estimez, donc j'espère qu'il ne m'en voudra pas de parler de lui, est-ce que vous estimez qu'il y a un mal de vivre, à me dire, complètement, complètement, complètement. Il y a un mal de vivre, il est flagrant. Les gens ont beau rigoler, s'éclater, pas du tout, tout va bien, zélo nachon. Il y a un mal de vivre et il est là. Il y a un mal de vivre identitaire. On voit que de plus en plus, tout ce qui est anti-nature devient la nature et que tout ce qui était nature est dénaturé. Si vous comprenez de quoi je parle, avec un peu de finesse d'esprit. Et les gens sont complaises. À partir du moment où tu te complais dans quelque chose qui n'est pas une volonté de la création, qui n'est pas productif au sein de la société, automatiquement, tu viens mal de vivre. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la bonne vie, tu es dans le mal de la vie. C'est compliqué. Combien de parents ne parlent pas à leurs enfants ou les enfants ne parlent pas aux parents ? Combien de combats y a-t-il entre les uns et les autres ? Combien de haine ? Combien de manifestations ? Combien de haine on entend dans les manifestations ce que je voulais dire ? Makara. Alors, si on fait un récapitulatif can, un tout petit peu en arrière. Le Midrash nous dit pourquoi est-ce que les Hébreux ont-ils été mis en esclavage en Égypte ? Masiba. Le Midrash nous dit parce que les Juifs se sont assimilés à la culture égyptienne. C'est vrai qu'ils ont gardé des noms hébraïques, ils parlaient l'hébreu, ils avaient des vêtements d'hébreu. Mais ça ne les empêchait pas de se disperser dans la culture égyptienne et de vouloir devenir égyptien. Comme on l'a constaté dans cette paracha, qu'on vient de lire de Ruka, on l'a constaté dans la paracha de Béal-Otecha, dès qu'il y a un problème, on retourne à la maison en Égypte. Les enfants d'Israël ne cessent de demander à retourner en Égypte. Toutes les années, ici, à peine on sort du pays d'Égypte, on veut retourner, on veut retourner, on veut retourner. Très important et intéressant. Très important et intéressant. on voit que le créateur du monde sur le domaine historique appuie là où on doit se réparer. Alors je vais donner quelques exemples que j'aimerais partager avec vous. L'histoire de la Perse. L'histoire de la Perse. Avant ça, si vous préférez, on va prendre autre chose. On va commencer par la Babylonie. Nabuchodonosor déclare la guerre à Israël. Il envoie son ministre des cuisines, Nebuzradan, conquérir Israël, détruire le Beth-Amygdash et ramener en captivité dans l'exil les enfants d'Israël. L'ama. Parce qu'on pratiquait l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste à cette époque. Donc on est juste avant la destruction du premier temple. Quelle était la culture par excellence de la Babylonie ? L'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Hazard pose la question pourquoi il y a eu le déluge ? Il dit parce que les poissons sont voleurs. C'est la loi du plus fort. Le plus gros mange toujours le plus faible. C'est exactement ce qui se passait sur la planète. Ce n'était pas une justice qu'il y avait. C'était je suis plus fort donc je m'accapare ce que tu as. Donc puisque vous voulez vivre comme les poissons, les khachamim nous disent je vais vous mettre dans un bocal. Donc il y a eu le déluge. Vous comprenez ce qui se passe ? Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un mal de vivre. C'est extraordinaire. C'est ce que nous apprend la Torah, pas moi. Et c'est ce que j'expliquais à ce psychologue. Parlons maintenant de la Perse. Sur quoi était le décret de Amman et de Khachverosh sur les juifs ? Sur quoi était le décret ? Qu'est-ce qu'on voulait tuer chez eux ? Réponse le corps. Amman n'a pas voulu tuer les âmes juives, il a voulu tuer les corps juifs. la rog ou la abed et de Kola Yehoudim et de Yom Echad. D'accord ? Pourquoi ? Dans la Megillah on nous dit pourquoi. Qui n'est nous misseudato chez la Khachverosh ? Qui a fauté pendant pourri le corps des juifs. Donc les ennemis d'Israël vont vouloir appuyer sur le pu de ce qui nous concerne. Votre corps a fauté. Vous avez commencé à manger kachir au début à Koltobé Yafé. Ensuite vous avez fait quelque chose de grave. Néhétem vous avez fait un profit de la Séouda avec votre corps qui en a profité et donc on est passé du vin kachir au vin non kachir à ce qui était kachir à ce qui n'était pas kachir et c'est notre corps qui est tombé. A qui s'en sont pris les Perses ? A notre corps. Voyons l'histoire de Hanoukka. Hanoukka c'est avec les Grecs. C'est bien. Bon iré. Les Grecs ont voulu tuer quoi chez les juifs ? Les âmes. Pourquoi ? Eh bien quand vous lisez le Midrashim de ce qui s'est passé pendant cette période avec les Grecs en Israël les enfants d'Israël voulaient s'assimiler à la Grèce. Il y avait une volonté de jeux olympiques l'Olympe s'habiller comme eux culture physique et d'écouter leur musique ce qui fait qu'une assimilation au niveau de l'âme a commencé à se faire entendre et vous savez que la Torah est comparée à l'huile. La Torah est comparée au vin elle est comparée au pain elle est comparée à l'eau mais elle est aussi comparée à l'huile. Vous n'avez qu'à essayer cette expérience chez vous quand tu prends un verre et que tu mets de l'huile à l'intérieur et qu'ensuite tu mets un autre liquide dans ce même verre où il y a de l'huile tu verras quelque chose de physique extraordinaire. L'huile sort pour laisser la place à l'autre produit. C'est fou ! Prenez-le un verre mettez de l'huile jusqu'en haut versez ce que vous voulez dedans vous allez voir que c'est l'huile qui sort et le liquide qui reste à l'intérieur. Tentez cette expérience. Les Chachamim qui nous parlent de cette expérience nous disent ainsi est le cerveau du juif. Quand un juif étudie la Torah c'est comme de l'huile qui rentre en lui. L'huile pure l'huile d'olive donc la lumière avec laquelle on a numé l'amenorah. Étant donné que notre esprit s'est assimilé à la culture des grecs notre huile est sortie c'est pour ça qu'ils nous ont rendu les huiles tamées impures parce que notre esprit s'est emprunt de l'assimilation des grecs. Ce qui fait que la Torah sortait de notre esprit et que notre esprit pensait grec. Donc on a touché notre âme qui est dans l'esprit. L'esprit c'est l'âme. Donc les grecs ont voulu tuer l'âme juive par l'assimilation. D'où la guerre des Hachmonaïm qui sont sortis les Maccabines et Hennal Zéadérér. Alors il me dit alors quel rapport avec aujourd'hui on est dans les grecs on est dans les perses on est dans l'Egypte on est où là-dedans ? Et aujourd'hui si on a mal de vivre je lui regarde je posais la question à peu près quel âge tu as il me dit il avait 60 ans je lui dis très bien donc tu as connu les belles époques dans les années 80 est-ce qu'il y avait ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux dans les années 80 quand il y avait un film un film c'est pas c'est pas bien pour nous les juifs mais les films quand il y avait une femme qui serait à peine dénudée on allait voir la patrine il y avait un carré qui disait interdit aux moins de 12 ans à minuit les télévisions s'arrêtaient et s'éteignaient les émissions pour enfants étaient des émissions constructives et positives où on apprenait à être poli à parler correctement à savoir dire bonjour dire au revoir c'était des émissions d'éducation quand on voyait un film le héros c'était toujours le gentil et les brigands c'était toujours les méchants on avait hâte que les brigands dans le film se fassent attraper par les gentils qui étaient souvent les meilleurs acteurs les bons acteurs étaient les gentils les défendeurs les défenseurs du peuple les défenseurs de la ville c'est ce qu'on nous mettait superman venait aider les autres relever les autres emprisonner les coupables et les mettre en prison ce qui fait qu'on véhiculait chez nous dans un esprit d'assimilation pacifiste une correction de la moralité ce qui fait que quand on était jeune on ne souffrait pas autant on avait un billet de 500 francs et ça nous suffisait pendant une semaine ou deux on savait gérer notre argent on savait aller travailler pour gagner notre argent ça ne nous dérangeait pas de travailler 40 heures ou 42 heures par semaine mais bien plus que ça encore parce qu'on était fier de payer notre propre permis de conduire nos propres habits nos propres vacances il y avait une volonté d'être associé à la société intégré dans la société alors bien sûr qu'il y avait des disputes aussi bien sûr qu'il y avait des problèmes mais on était sain d'esprit malgré le fait qu'on n'était pas religieux parce que la société était malgré tout saine et donc il y avait de l'argent il y avait du travail il y avait des amis combien il y avait d'amis pas les amis qu'on voit aujourd'hui virtuels avec 2-3 millions d'amis qu'on connait ni d'Adam ni d'Ève qu'on appelle les followers c'est-à-dire pas avec des écrans pas avec des masques pas avec des apparences avant quand on se voyait on venait se voir de visu il n'y avait pas tous ces appareils il faut que je te parle je préfère qu'on se voit l'un et l'autre c'était quelque chose extraordinaire parce qu'on s'appelait au téléphone pour se dire comme c'est ton anniversaire je voulais te souhaiter bon anniversaire aujourd'hui c'est Whatsapp général ah au fait tu voulais être sa meilleure 120 ans de bonheur tout ce que tu désires un petit symbole du gâteau et je me suis débarrassé et on peut durer comme ça pendant des années sans se parler une seule fois par téléphone uniquement par icône et par message comment c'est possible qu'on soit son B si bas c'est pour ça qu'on a un mal de vivre quand tu vois tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux quand tu vois les émissions d'aujourd'hui imagine en France ou aux Etats-Unis d'ailleurs tu fais une émission comme aujourd'hui madame des années 80 ouais imagine un petit peu tu vas parler des choses intelligentes constructives et sociales des problèmes de la vie mais il n'y a personne par contre celles qui font le plus de buzz c'est incroyable plus c'est vulgaire plus c'est humiliant et les gens ils regardent ils regardent des pauvres personnes qui sont invitées dans des émissions ou des je ne sais pas comment on appelle ça des gens qui participent à ces émissions il y a un nom pour ça les ? non non je ne vois pas de ça ceux qui sont payés pour ça qui participent à ce genre d'émissions c'est des journalistes il n'y a pas de problème que l'un humilie l'autre ou que l'autre vient dévoiler des secrets pourquoi toi tu n'avais pas volé ah c'est pas toi qui avais de la prison mais comment tu peux dévoiler en public des choses privées de qui ça regarde par exemple il y a un truc qui me choque énormément mais énormément ce qui est pareil il y a des émissions maintenant où la personne te dit combien tu gagnes tous les mois depuis quand ça regarde quelqu'un combien il gagne vous savez que dans la Torah c'est interdit de poser ce genre de questions à cause de la Aïnara ne serait-ce qu'à cause de la mais c'est combien tu gagnes oui tu dois dire combien tu gagnes mais en quoi ça te regarde je te demande moi combien tu gagnes moi j'ai pas de problème je te le dis je gagne tant par mois vous aurez fait ça à une époque où les gens étaient normaux c'était passible de 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 rapportage tu peux être amendé pour ce genre de choses tu dévoiles des choses qui n'ont pas été dévoilées et étant donné qu'on a enlevé aujourd'hui toutes les barrières de la moralité et que aujourd'hui de voir des corps dénudés c'est d'une simplicité et d'une telle évidence naturelle que la Torah nous a interdit tout ça la Torah elle nous dit tu ne peux pas regarder la Torah elle te dit tu n'entends pas du mal tu n'entends pas de la vulgarité Rabbein écrit Rabbein Ahmad de Breslev Rabbein Ahmad il te dit sache qu'un homme peut devenir agressif parce qu'il est passé dans un endroit où il y a eu une bagarre juste avant il n'y a plus personne il est respiré à l'endroit où il y a eu des insultes et une bagarre il peut rentrer chez lui et faire une dispute avec sa femme qui s'il n'avait pas eu cette malchance d'être passé au mauvais moment et au mauvais endroit il aurait mieux régi avec sa femme on apporte de l'extérieur de l'énergie car tout est énergie notre regard est énergétique nos oreilles produisent de l'énergie et reçoivent de l'énergie notre bouche nos sens notre nez respire de l'énergie ce qui fait que quand on inclut ces énergies négatives en nous on va créer un mal de vivre parce que notre cerveau c'est pas simplement qu'aujourd'hui il y a toutes les 4 galouillotes c'est à dire la Babylonie la Perse la Grèce et d'hommes non aujourd'hui on est pire que ça on ne parle plus d'un esprit qui est assimilé nous sommes dans un esprit pollué pollué j'aimerais vous donner un exemple bête que tout le monde connait prenons un exemple bête vous demanderez à ceux qui ont plus de 50 ans et vous répondront écoute ce qu'il te dit écoutez bien parce que je lui ai posé la question à lui qui avait 60 ans je lui ai dit regarde si toi tu avais fait quelque chose d'immoral est-ce que tu viendrais l'imposer à l'autre à l'époque je ne dis jamais j'aurais honte prenons le cas d'une personne un homme qui aime un homme dans les années 80 ça existait mais c'était caché il y avait j'ai honte je ne vais pas me montrer ce qui fait que quand un juif qui aimait un autre homme par exemple il venait faire Pessah à la maison non seulement il cachait cette relation il en avait honte mais il ne l'amenait surtout pas à la maison en 2023 l'an dernier le téléphone sonne et on lui dit qu'est-ce que je fais mon frère aime un autre homme qui n'est pas juif et il m'impose de venir avec lui chez moi à la maison Pessah à table on parle de la fête de Pessah on parle des enfants qui étudient au temps du Torah ce n'est pas qu'on juge chacun fait ce qu'il veut ce n'est pas là la question c'est que non seulement tu fais des choses qui ne sont pas morales selon la Torah mais tu l'imposes à l'autre c'est ça qui devient fou prenons un autre exemple prenons un autre exemple bête ceux qui sont dans le profane crient vers ceux qui sont dans la vérité de la Torah oui vous n'avez pas un esprit large un esprit universel et toi tu as un esprit large et universel ce que je veux dire par là comme je l'ai expliqué vous pouvez me expliquer pourquoi c'est toujours au monde religieux de comprendre les autres et pourquoi les ceux qui sont pas religieux ne comprennent pas celui qui est religieux je ne parle pas du conflit de l'armée les bachouris je ne parle pas je parle dans les familles je parle dans les familles hier encore non je n'avais pas 20 ans mais hier encore on sait le Shabbat je reçois un coup de téléphone et la personne me dit qu'est-ce que je fais Raph Tutu ma fille elle ne veut plus être religieuse je ne parle pas de ça arrive et fréquentation des fois un manque de réponse et aussi l'exemple qu'on donne à la maison si être religieux c'est de voir tout le temps son père et sa mère s'insulter une avec le qui sou et l'autre avec la qui part ça ne donne pas envie de rentrer dans la Torah si l'ambiance elle est chaleureuse elle est belle et qu'on voit que la Torah améliore la maison alors oui quand on voit que comme je vois des fois les gens ils reprennent leurs enfants de ne pas être religieux mais même ils ne sont pas religieux ils vont à la plage mélangée ils vont au cinéma et après ils disent à l'ensemble pourquoi tu n'es pas religieux tu nous éduquais comme ça où tu l'es où tu ne l'es pas on ne joue pas avec la vie la Torah n'est pas en solde elle n'est pas ça tu prends ça tu ne prends pas mais encore une fois c'est une question de niveau alors la personne me dit et ça me dérange énormément je dis pourquoi elle me dit parce que ma fille maintenant elle n'est plus ni haute je lui dis quel âge elle a elle a 16 ans 16 ans elle a des formes alors je lui dis tu vas dire à ton enfant la chose suivante c'est pas une question de Torah c'est pas une question de Torah à 16 ans on n'éduque pas un enfant on lui donne des conseils c'est une question de savoir vivre ton père et ta mère sont religieux tu as des frères et soeurs tu ne peux pas te permettre de te promener comme tu te promènes à la maison pas parce que c'est une question de ce n'y ou de je veux ou je ne veux pas parce qu'il y a un respect à avoir vis-à-vis de l'autre il y a une question de respect c'est plus une question de par exemple tu dis comme ça tu aurais comme ça au casino est-ce qu'il te laisse rentrer au casino tu sais ou tu jettes ton argent qu'il finira par perdre ouais le mec il ne te laisse pas rentrer tu ne peux pas rentrer si tu n'es pas conforme à un uniforme qui correspond à l'image de marque que veut le casino il ne te laisse pas rentrer il y a des boîtes de nuit qui ne vont pas te laisser rentrer parce qu'ils estiment que ton côté vestimentaire ne correspond pas à ce qu'eux ils veulent et tu retournes vite à la voiture ou vite à la maison pour te changer pour leur plaire et pour ton père et ta mère tu ne cherches pas à plaire ce n'est plus une question de tzniyot c'est une question de savoir vivre nous aussi on a connu des familles à l'époque qui n'étaient pas spécialement tous religieux mais dont le père était devenu vraiment très pieux tu vois les enfants avoir du savoir vivre je ne vais pas aller à mon père je ne m'équipe pas mon père a fait tchouva il s'est renforcé je ne vais pas moi venir comme ça dans lui mais une robe c'est honte on va voir mon père la synagogue les gens qui viennent à la synagogue non religieux ils demandaient un foulard ils demandaient un foulard pour entrer à la synagogue ils avaient honte attends je me couvre les épaules c'est honteux je ne vais pas aller à la synagogue comme ça aujourd'hui les gens ils viennent non seulement sans foulard non seulement dénudés mais si tu leur dis un mot de travers maman maman ce que tu te prends ouais tu m'as humilié en public pour que tu te prends tu me juges je ne te juge pas jusqu'à la prière elle ne monte pas à cause de toi Zohar Kadosh il dit c'est une femme rentre sans qu'il souille alors qu'elle devrait la voir quand même dans la synagogue toute la prière ne monte pas tu sais ça tu sais que tu retardes toute la prière comme tu ne comprends rien au lieu de dire excusez moi je ne savais pas comment madame excusez moi l'orgueil 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 c'est moi que je parle déjà que tu as vu tu vois pourquoi je ne veux pas venir tu vois les religieux l'âme 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 quand un flic il t'intéresse parce que tu es passé au feu orange rouge tu lui dis toi qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu es en train de juger tu te prends une amende et tu te la fermes pourquoi ? parce que c'est la loi quand il s'agit de Torah il s'agit d'HM là par contre tu te la ramènes je lui dis comment tu veux qu'on vive quelque chose de bien avec la pollution des portables des réseaux sociaux de tout ce qu'on entend des informations je vais te raconter une anecdote j'ai quelqu'un qui me voit il me dit ouais tu touches je vais très très mal je lui dis pourquoi ? il me dit j'en ai marre de la vie c'est dur c'est ça la santé c'est dur trouver une femme c'est dur ça c'est dur on fait un deal arrête d'écouter juste les informations écoute bien écoutez bien ce que je dis tu as la personne on fait un deal tu arrêtes juste d'écouter des informations pendant quelques temps deux trois semaines et tu iras mieux alors la personne me dit ok c'est une cégoula je lui dis c'est une cégoula c'est une cégoula ni tu regardes un film d'horreur ni tu écoutes des informations après trois semaines il m'appelle il me dit c'est vrai que je vais déjà beaucoup mieux à force de recevoir des informations parce que les informations c'est pour faire le buzz il n'y a que des morts mais des accidents il n'y a que des morts il n'y a que des morts celui qui veut vivre positivement il doit s'entourer de choses qui sont positives si tes yeux sont dans les réseaux sociaux ou tout est faux là-bas il n'y a que des belles personnes dans les réseaux sociaux il n'y a que des beaux mecs et des belles femmes il n'y en a pas un qui est moche après c'est des filtres et des filtres et des filtres alors toi quand tu te regardes tu n'as pas de filtre tu te dis mais mince je n'ai pas de chance les gens ils se montrent on m'a montré des vidéos il y a ce qui paraît des chanteurs des rappeurs ce que parce que c'est ils ont des asses de dollars dans les mains ils font comme ça et ils les jettent et sur les yachts et les machins l'autre ils montrent son jet privé et l'autre ils montrent et quand tu regardes ça tu te dis mais moi je suis un as si ils y arrivent tellement on ne se rend pas compte de combien on pollue notre esprit alors tout comme on a vu qu'à Pourim étant donné que ce sont nos corps qui ont fauté les corps par l'intermédiaire deux comme à Hanouka c'est notre âme qui s'est assimilée ils s'en sont pris à nos âmes et je lui dis à ce psychologue à la fin des temps notre esprit sera tellement pollué que le mal de vivre s'installera quand tu tousse parce que tu n'arrives pas à respirer parce qu'il y a une fumée qui est trop épaisse ne t'étonne pas de ne pas pouvoir avancer dans la vie on a du mal aujourd'hui à avoir un meilleur lendemain parce que notre esprit est trop pollué de personnes nocifs des fois toxiques voire même nuisifs c'est vraiment dommage que les tsarés nous râvent comme dans l'ancien Hassidout moi j'ai souvent dit faites attention si vous êtes à côté des gens qui ne voient que le mal partout ils critiquent celui-là ils critiquent celui-là tu vas finir par critiquer parce que ça devient une culture pour toi c'est une culturelle ça devient une habitude la critique elle devient culturelle tu te rends compte de quoi on parle on ne se rend même plus compte que les gens font du Lachonara et on transmet ce Lachonara alors que c'est quelque chose d'extrêmement grave on n'a pas de problème de rapporter des choses on n'a pas de problème de voir des choses et on ne fait même pas de teshuva sur les choses parce que pour nous eh bien on se cache derrière un mot très facile que j'entends depuis trop longtemps un mot qui me fait beaucoup de peine c'est la génération comme si que dans le ciel Dieu l'avait donné une Torah qui était valable pour toute la génération sauf la nôtre chers amis chers amis la Torah elle s'adresse à toutes les générations y compris celle de 2024 et s'il n'y a pas la Géoula d'ici là 2025 et ce sera toujours interdit de mélanger les hommes et les femmes d'aller à la piscine ensemble et d'organiser des choses qui sont impropres à la Torah et celui qui le fait il rendra des comptes devant Hachem imaginez simplement je pose une question bête parce que je ne suis pas très intelligent au moment une question bête imaginez que votre enfant à vous il vous dise que pendant trois jours de la semaine tu n'es plus son père et sa mère qu'est-ce qu'il lui répond d'avoir casé je serai toujours ton père et ta mère que tu le veuilles ou pas et bien sachez que la Torah aimerait avec le peuple d'Israël qu'on le veuille ou pas et ce n'est ni l'époque moderne ni la débilité qu'on voit sur les réseaux sociaux ni tous ces mensonges médiatiques cette haine que l'on peut palper aujourd'hui qui nous rapproche aujourd'hui de notre propre judaïsme parce que beaucoup de gens à cause de ce qui se passe ont redécouvert leur judaïsme moi j'ai appris depuis le 7 octobre que plein de gens étaient juifs alors que j'avais jamais j'en avais entendu parler mais on a été frappé on a été frappé et aujourd'hui il serait temps de nettoyer notre esprit de toutes ces impuretés et vous verrez que à l'image de tous ces tzadikim le rabbi Dubavitch le rabbi Nachman combien ils ont souffert le rabbi Ovadia combien il a souffert le rabbi Shteyman combien il a souffert le rabbi Kanivski combien il a souffert tous ces gdolets israels le rabbi Kadouri combien ils ont souffert tous ces rabbis tout le temps avec le sourire vous savez pourquoi parce que même quand rien ne va plus autour de nous que la situation est grave quand ton esprit il est pur tu gardes le sourire et c'est ce que j'expliquais à ce psychologue qui m'a fait juste ce geste là c'est exactement ce que je constate avec mes patients ils ont un esprit quand je les écoute ils sont complètement ils passent à un sujet et puis un autre sujet et puis ils ont du mal et puis ils n'ont pas fermé la porte de ça et puis ils n'ont pas cicatrisé de ça tout va mal parce qu'en réalité ils ne font que rajouter du feu sur du feu de l'huile sur du feu pardon et ils vont envenimer les problèmes qui faisaient 10 cm vont prendre la dimension de 1 mètre parce qu'ils sont un fleur de peau est devenu hypersensible c'est une étude qui est complètement reliée à la Torah mais qui fait du bien être entendue je vous conseille de partager vraiment vous pouvez m'écouter de partager beaucoup parce que ça me concerne tous que s'il y a des gens qui doivent se marier qu'ils aient un peu de pitié à leurs parents qu'ils ont encore d'autres enfants aussi derrière et de ne pas trop exiger de dire papa maman vous ferez ce que vous pouvez on fera avec les moyens du bord on paiera avec les enveloppes s'il le faut on ne peut pas déshabiller l'un pour habiller l'autre on ne peut pas tuer le monde entier avec un égocentrisme un égoïsme sans comprendre les uns et les autres qu'il y ait beaucoup d'amour entre nous et qu'on apprenne surtout à nettoyer notre esprit pour y voir beaucoup plus clair derrière cette vitre car une vitre sale on ne sait pas combien le paysage était beau derrière uniquement parce qu'on n'a pas nettoyé le jour où on nettoiera notre esprit de toutes ces impuretés et que les yeux verront que la lumière de la spiritualité les oreilles écouteront ce que la Torah nous dit je vous affirme qu'on dira tous beaucoup mieux et qu'on sera tous capables de dire de notre coeur et pas de notre bouche «Gamzou le tovah » «Hukol d'avid r'amana «L'tav avid » «Arab tov » «Gamzou le tovah »